Coucou tout le monde, alors je vous avais promis la vidéo 3 du tuto de l'horloge a été coupée par mon téléphone, je pense que la mémoire était trop pleine donc je vous avais promis de vous faire la vidéo, par contre j'ai pas super super moral ce soir donc voilà, si je suis pas toute gâte et toute joyeuse comme d'habitude sur la vidéo, ne vous inquiétez pas voilà, alors la vidéo a coupé voilà, pardon, alors la vidéo a coupé pendant que j'étais en train de vous donner les dimensions de ces papiers si je ne fais pas de bêtises donc pour ceux-là, c'est 3,5 par 9,7 donc à droite et à gauche dessous et dessus, c'est 3,5 par 6,5 et là vous faites une fente au milieu pour pouvoir y passer la petite poignée tout simplement, vous enfilez, vous mettez votre colle, vous enfilez comme ça et puis après vous réglez votre papier pour le mettre au bon endroit voilà, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo de hier en plus j'avais collé mon 9 en 6 donc j'avais 12, 3, 6, 6 ce qui n'était pas très logique voilà ensuite ensuite vous repérez le centre là en largeur vous coupez alors moi je coupe tout simplement, je vous montre voilà j'ai raccourci les aiguilles là les deux plus longues l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes je les ai raccourcis d'à peu près 3 mm c'est pas beaucoup mais ça suffit pour que ça ne touche pas voilà et là du coup vous avez 3,5 là vous mettez au moins 3,5 aussi entre le trou le centre du trou une fois que vous avez fait votre centre de trou je vais vous montrer sur un autre papier alors vous avez repéré le centre là comme ça qui définit que vous avez mesuré donc là il faut au moins 3,5 au moins 3,5 là il n'y a pas tout à fait 3,5 entre là et là et là il y a 3,5 voilà une fois que vous avez fait ça vous mesurez à peu près la largeur là de votre vis doré la mienne fait à peu près 8 mm donc je ne m'embête pas je définis hop là je suis douée aujourd'hui bon en même temps je suis à moitié en train de pleurer donc je ne vois pas bien ce que je fais et ici tout le tour vous faites des petits trous alors c'est un peu plus dur je mets une gomme dessous là quand je l'ai fait j'en ai mis deux de gomme en épaisseur pour que pour ne pas appuyer ici sur le bord ne pas le voilà donc j'ai mis deux gommes comme ça et comme ça ça me permettait d'appuyer sans être contre le bord du papier et vous faites des petits trous vraiment le plus possible les uns à côté des autres voilà vous faites comme ça jusqu'à la fin bon ben là je ne l'ai pas fait jusqu'à la fin et du coup vous appuyez un peu et ça se détache comme des pointillés une fois que vous avez fait ça il faut quand même que je vous raconte pourquoi je pleure je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il y avait à côté de chez moi un jeune couple qui se disputait beaucoup monsieur est très macho enfin bon bref c'est un gros connard et aujourd'hui ils ont une grosse dispute donc j'ai récupéré la petite et je l'ai amenée chez moi voilà pourquoi vous avez vu des vidéos avec Nesrine et tout et en fait au bout d'un moment qu'est-ce qui s'est passé je ne sais plus la maman a reçu un coup de fil oui il est parti les gendarmes sont venus lui ont demandé de partir d'aller se calmer un peu loin de l'appartement de sa femme et de sa fille donc il est parti et ça on l'a su après de colère il est allé aux services sociaux il est allé raconter plein de grosses saloperies quoi que sa femme avait tapé sa fille etc etc alors que au pire ça lui arrivait de mettre une fessée oui c'est vrai c'est vrai que c'est interdit mais ça lui est arrivé de mettre une fessée et puis une fessée comment dire quand même proportionnée à l'âge de la gamine de la gamine elle ne lui a pas mis les fesses en sang quoi et à un moment la maman a reçu un coup de fil donc elle est arrivée en hurlant en pleurant et tout donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait encore donc je suis arrivée et elle m'a expliqué que les services sociaux venaient de l'appeler et qu'il y avait une mesure qui était mise en place et qu'ils allaient venir chercher la petite voilà donc elle voulait fuir elle voulait s'enfuir sauf qu'elle ne savait pas ni où aller ni rien du tout donc je suis arrivée à la raisonner je ne sais pas je ne savais pas ce qu'il fallait faire je ne savais pas mais en tout cas je ne voulais pas la voir partir elle a à peine plus de 20 ans cette maman elle n'a pas d'argent elle n'a rien je ne voulais pas la voir partir comme ça il fait encore froid la nuit je ne voyais pas ni où elle allait aller ni voilà donc je n'ai pas voulu la laisser partir et je me suis dit qu'il valait mieux courir le risque que sa fille parte aux services sociaux et puis réagir après et j'ai parlé à la personne qui téléphonait parce qu'à un moment la maman pleurait tellement et criait tellement que ce n'était plus possible elle ne pouvait plus parler donc j'ai pris le téléphone j'ai parlé avec la dame des services sociaux qui m'a expliqué que le juge en tiendrait quand même compte que ça serait un point positif dans son dossier si elle acceptait la décision si elle se montrait intelligente pour sa fille donc j'ai demandé aux services sociaux de me laisser un bon moment de ne pas débarquer tout de suite puis de surtout ne pas débarquer avec les flics et j'ai pris le temps qu'il fallait pour expliquer à Alicia ce qu'elle risquait à fuir avoir à se cacher puis de toute façon à se faire choper quand même et du coup avoir tout le monde contre elle et de jamais pouvoir récupérer sa fille ou alors de tenter sa chance en restant en étant en montrant son désaccord mais sans se battre sans crier sans hurler et voilà c'est ce qu'elle a fait finalement elle a aidé les services sociaux à faire la valise de la petite à prendre ses médicaments etc etc et puis là elle est allée porter plainte contre son mec qui l'a roué de coup ce matin voilà elle a un énorme bleu autour du cou là on voit la trace des doigts autour du cou enfin bon voilà elle s'est pris un niaque dans la gueule un coup de poing dans la gueule voilà et donc tout à l'heure elle m'a demandé de rester avec elle et j'étais là quand les services sociaux sont venus prendre la petite donc quand les services sociaux sont arrivés je suis arrivée à convaincre Alicia que ça ne me regardait plus qu'il fallait que je rentre chez moi quoi donc je suis rentrée chez moi et elle va revenir tout à l'heure quand elle aura fini de porter plainte voilà donc je m'occupais souvent de Nesrine et puis je lui offrais des cadeaux d'anniversaire etc donc même si même si je pense que dans l'état actuel des choses c'est peut-être pas plus mal pour elle en tout cas c'est pas mieux voilà c'est pas tellement mieux que d'être avec sa maman donc je suis pas je suis pas au mieux de ma forme voilà on va dire alors maintenant que vous le savez je vais me reprendre et je voudrais essayer de penser à autre chose pendant quelques heures voilà donc on va faire cette fichue pendule non horloge et puis attendez avant d'être au mieux de ma forme il faut quand même que je me mouche parce que ça aide pas à aller mieux quand on a les larmes dans les yeux et et sur les joues et que ça fait glisser les lunettes et qu'on y voit rien et qu'on a le nez plein voilà en plus je sais pas si Nesrine m'a pas refilé son rhume donc à défaut d'avoir Nesrine à la maison j'aurais au moins son rhume voilà donc une fois que vous avez fait ça vous mettez votre mécanisme alors la pile est un peu chiante à mettre donc si vous voulez la première fois profitez-en qu'il n'est pas fixé pour mettre votre pile voilà ça va vraiment vous donner l'impression que la pile ne rentre pas il faut un peu insister je crois que vous mettez le moins en premier vous mettez le moins en premier avant que le moins soit complètement enfilé vous essayez pas non plus de la mettre complètement vous la mettez presque à plat vous mettez un peu le moins et hop là vous arrivez à mettre le plus voilà de l'autre côté alors vous avez ici vous avez ici des aiguilles et de la visserie on va essayer de sortir ça je sais pas si c'est malin de faire un tuto quand on tremble non c'est pas bien malin manifestement mais bon j'avais promis de le faire je le fais peut-être que j'en referai un plus propre après quand je serai calmée en attendant au moins vous pourrez finir votre horloge donc d'un côté vous mettez la rondelle de l'autre côté vous mettez vos deux épaisseurs de papier donc vous l'enfilez comme ça oui comme ça à travers le trou et de ce côté là donc on va se retrouver comme ça on va se retrouver comme ça vous commencez par mettre l'aiguille des heures c'est la plus courte et elle a un gros trou alors vous la mettez à minuit dirigez vers le minuit et vous l'enfoncez alors vous allez voir c'est un peu pénible à enfoncer ça fait mal aux doigts et puis tout d'un coup ça vient voilà donc vous la mettez à minuit là c'est pas tout à fait à minuit puis vous mettez l'aiguille des minutes qui alors ma foi s'est mise toute seule comme une grande et l'aiguille des secondes elle a un petit trou et il y a une petite tige au milieu donc vous mettez l'aiguille des secondes alors pourquoi elle ne veut pas rentrer c'est une très bonne question oh merde mais que je suis con d'abord vous mettez la vis bon puis maintenant j'y arrive plus je le ferai quand je serai calmée d'accord donc vous mettez d'abord la vis vous la serrez bien si vous n'arrivez pas à la serrer jusqu'au bout vous prenez une pince à bout plat comme ça et puis vous finissez de la serrer ok vous n'allez pas non plus serrer comme un bœuf au risque de tout arracher vous serrez pour ça ne bouge pas mais pas non plus pas non plus pour trois tremblements de terre quoi et après vous mettez les aiguilles dans l'ordre et voilà et puis hop ça tourne tout de suite bon là il n'y a pas de pile et ensuite vous remettez tout ce petit monde dans son emplacement et vous décorez alors pour décorer moi j'ai pris dans les papiers que j'avais j'ai découpé une girafe que j'ai mis là j'ai collé au pistolet à colle une petite fleur ici et j'en ai collé trois saules dessus j'ai fait très simple puisque c'est pour une petite fille que le papier est un peu mixte donc je me suis dit en prenant de la déco en mettant des fleurs ça personnalise un petit peu plus de manière féminine si c'est pour un petit garçon que vous utilisez le même papier mettez les chiffres en vert ne mettez pas des roses mettez la girafe ça va très bien et ici à l'intérieur soit vous mettez rien soit je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait aller dans un safari peut-être plutôt des feuilles il y a des jolis feuillages là regardez non évidemment c'est sur la troisième feuille et la troisième feuille c'est celle que je n'ai pas dans les mains non non mais il y a des jours comme ça ce n'est pas la bonne journée je ne sais pas où j'ai mis la troisième feuille bon il y avait trois feuilles dont une qui avait mais ce n'est pas possible qu'est-ce que j'ai fait ah elle est là voilà ici vous avez des feuillages alors pourquoi pas là au fond à mi-chemin vous le mettez avec des mousses 3D là à mi-chemin entre le fond et la vitre entre guillemets qui n'est pas une vitre vous pouvez mettre un petit feuillage voilà ou alors ici vous mettez un petit ballon par exemple là les deux petits ballons qui restent au sommet là au lieu de mettre les fleurs pourquoi pas mettre un éléphant mais en lui faisant des petits un petit socle là pour qu'il tienne droit pourquoi pas vous voyez hein vous calculez je regardais si on avait deux animaux on a le lion qui regarde dans un sens et l'éléphant qui regarde dans l'autre peut-être le rhinocéros et l'éléphant pourraient être mis presque dos à dos bon lui il a quand même la trompe qui dépasserait vous voyez pour faire un décor d'un côté et de l'autre voilà vous faites comme vous pouvez le décor comme vous voulez c'est très personnel et voilà c'est à chacun de laisser exprimer son côté artiste vous n'avez qu'à voir moi je plante trois roses et c'est fini c'est la méthode odile vous ne connaissez pas la méthode odile la méthode odile c'est quand tu ne sais pas quoi y mettre mets-y plein de fleurs voilà donc ça donne ça quand tu ne sais pas quoi mettre tu mets des fleurs voilà je vais m'arrêter là avant que mon téléphone refuse et me perde encore la vidéo je n'ai pas envie de la faire 250 fois donc voilà je vais vous mettre la vidéo en ligne je vous souhaite une bonne soirée bye bye et à bientôt à bientôt